Sur la première, 7h37, plus de 200 000 personnes ou entreprises touchées dans au moins 150 pays. On vient d'en parler, le bilan de cette cyberattaque de vendredi n'est encore malheureusement que provisoire. Europol, qui a livré ce décompte, craint une recrudescence du virus dès ce matin, au moment où les gens vont retourner à leur travail et allumer leur ordinateur. Peut-être en ce moment même. Ce virus, on le rappelle, est du type rançongiciel, ransomware en anglais. Il chiffre le contenu des ordinateurs sur lesquels il est installé pour le rendre inaccessible à leur propriétaire et ensuite réclame une rançon de 300 dollars à payer en bitcoin pour le déverrouiller. On va aussi dire qu'il s'appuie sur une faille de sécurité du logiciel Windows de Microsoft, faille dont l'existence n'a été révélée que très très récemment. Les principales cibles sont connues. À part les particuliers, il s'agit des hôpitaux britanniques, de l'opérateur téléphonique Espagnole Telefonica ou encore des usines du constructeur français Renault. Alors comment parer de telles attaques ? Comment s'en protéger ? Le plaisir ce matin de recevoir quelqu'un qui connaît très bien le secteur. C'est vous André Koudelsky. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Administrateur délégué du groupe du même nom, société spécialisée dans la sécurisation des contenus numériques et cela à l'échelle mondiale. D'abord, vous personnellement, est-ce que vous avez été appelé par certains de vos clients depuis vendredi dernier ? Alors le week-end a été chaud dans le sens que vendredi en courant d'après-midi, j'ai eu les premiers signaux et nous avons une équipe qui a travaillé tout ce week-end jour et nuit pour d'une part suivre ce qui se passait et voir s'il y avait un appui spécifique à donner. D'une part, je dirais, voir quelles étaient les possibilités de propagation de ce malware mais aussi donner les recommandations à nos clients pour éviter que, je dirais, le virus se propage. Les premiers signaux, vous dites que vous les avez eus sur quoi ? Sur vos propres ordinateurs à vous ou ce sont des clients qui vous ont alertés ? Alors c'est notre équipe de veille, dans le sens qu'en tant qu'entreprise active dans la cybersécurité, nous faisons partie de plusieurs réseaux où on s'échange les informations sur les attaques qui arrivent. Donc on avait des informations en avance de phase, on pouvait comprendre un certain nombre d'éléments qui se passaient mais entre les informations que l'on reçoit par ces canaux privilégiés et la réalité, on doit réconcilier les deux de telle façon à pouvoir donner, je dirais, les bons conseils. Quels conseils avez-vous donné à votre clientèle ? Alors tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a un certain nombre de possibilités de détecter ce type d'attaque si on a des outils avancés comme ce que l'on appelle un Cyber Fusion Center, c'est un élément qui permet de tracer ce qui se passe sur les réseaux. Qui a ça ? C'est des grandes entreprises ? J'imagine pas les particuliers ? Alors ce sont des grandes entreprises, mais ça existe aussi comme service, c'est-à-dire des plus petites sociétés peuvent faire appel au Cyber Fusion Center comme un service. Mais ceci étant dit, j'aimerais peut-être revenir sur un point qui me paraît extrêmement important à comprendre. Tout d'abord, c'est une faille qui a été effectivement identifiée dans les milieux, entre guillemets, avertis il y a quelques semaines. On parle du mois de mars. Il y a eu, je dirais, des solutions qui ont été mises au point par Microsoft et diffusées pour permettre de bloquer ce type d'attaque. Donc Microsoft était au courant qu'une attaque pouvait survenir ? Tout à fait. Ils étaient au courant qu'il y avait cette faiblesse et ils ont fait des corrections, des mises à jour au niveau de leur logiciel de telle façon à bloquer ce type d'attaque. Sauf que ça n'a pas été pris en compte par tout le monde. Non, attendez, c'est qu'il y a un problème de base, c'est que lorsque vous avez une mise à jour, certaines personnes sont peut-être plus minutieuses que d'autres et font toutes les mises à jour, d'autres s'attendent un peu. Et finalement, la sensibilité à cette attaque dépend du niveau de mise à jour que vous avez. On parle d'une attaque sans précédent. Peut-être que vous avez quand même une hauteur de vue dans ce genre de dossier. Est-ce que vous avez déjà connu des attaques de ce type, André Kodelsky ? Alors c'est probablement la plus visible à très large échelle. Mais il faut dire que le monde dans lequel on vit devient de plus en plus connecté. Et donc, c'est un élément qui devient de plus en plus sensible au niveau vulnérabilité potentielle. Même si, d'un autre côté, l'ensemble des mesures sont prises pour, je dirais, solidifier le parc. Oui, il suffit d'installer les bonnes mises à jour. Vous l'avez dit, au fond, c'est assez simple si on est méticuleux. Est-ce qu'on a une idée de qui sont les pirates ? Et une question subsidiaire, de quoi ont-ils envie ou besoin ? Alors payer pour débloquer, mais ce n'est peut-être pas forcément l'argent qui est leur principale motivation. Ça vient d'où cette attaque ? Est-ce qu'on en a une moindre idée ? Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas encore été identifié. Maintenant, j'aimerais peut-être revenir sur deux points. D'abord, dans ce cas-là, il y avait une possibilité de se défendre en étant à jour au niveau des mises à jour. Mais il peut y avoir d'autres attaques lorsqu'il s'agit d'une attaque tout à fait nouvelle, où ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, revenons au cas des attaques plus dangereuses encore. Tout à fait. Je veux dire par là, on a quelque part une chance ici. C'est d'une part que l'attaque potentielle avait été identifiée avant. Les mises à jour avaient été développées et mises en ligne. Et il y a un troisième facteur qui n'est pas très connu, c'est que finalement, de façon accidentelle, un des chercheurs en matière de cybersécurité a fait que l'impact de ce virus a été nettement moins important. Le fameux jeune chercheur britannique dont on a parlé, de 21 ans je crois. Qui finalement avait pensé que ce logiciel, ce malware, recevait des ordres d'un site, a manipulé, a créé le site qui était censé être ce site de contrôle. Et finalement, il a empêché que ce virus se propage de façon encore beaucoup plus importante. Donc, de temps en temps, la chance peut aider. Oui, mais alors ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est une attaque qui était connue. En tout cas, Microsoft avait identifié la faille, envoyé les mises à jour, etc. Tout le monde ne s'en est pas préoccupé. Si une attaque beaucoup plus grave, contre laquelle aucune mise à jour ou aucun pare-feu n'existe, qu'est-ce qui va se passer ? Au fond, ma question simplifiée, c'est quelle est la prochaine étape, André Koudelsky, contre laquelle nous ne pouvons rien ? Alors d'abord, ce n'est pas qu'on ne puisse rien. Ou pas grand-chose. Non, je veux dire, la question de fond, c'est le fait de voir, est-ce que l'on considère finalement que les cyberattaques sont une fatalité ou est-ce qu'on s'y prépare de façon active ? Et à mon avis, ça montre plutôt qu'il est nécessaire de prendre au sérieux ce type de problème. Alors, est-ce qu'on le prend assez au sérieux ? On va écouter un extrait des propos du Conseil national PDC Valaisan, Yannick Butet, qui s'exprimait hier soir à ce sujet dans l'émission Forum. On va l'écouter, il évoque un manque de moyens et on commente tout ça ensuite. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'un renforcement du côté de la main-d'oeuvre. Pour que le système informatique soit efficace, on a surtout besoin de personnes qui comprennent ces attaques et qui puissent aussi y faire face. Donc on sait que c'est des coûts aussi considérables, mais c'est des coûts que nous devrons consentir du côté de la Confédération si nous voulons pouvoir protéger non seulement notre système de défense, mais surtout nos entreprises. Voilà, on vient de l'entendre, les coûts sont conséquents, ils sont nécessaires pour que la Suisse soit bien protégée. M. Yannick Butet pointe un manque d'investissement de la Confédération en la matière. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que la Suisse doit s'engager davantage ? Alors, elle doit s'engager davantage, absolument, mais ceci à tous les niveaux. Je dirais, on ne peut pas simplement dire, bien la Confédération, les cantons doivent tout faire. Je pense que c'est une responsabilité qui est plus générale et qui touche notamment les entreprises, les différentes entreprises aussi à service de l'État, en tant que finalement utilisateurs d'infrastructures numériques. Parce qu'on sait que ça se passe comme ça en Suisse, l'État laisse la responsabilité aux entreprises de se prémunir contre ce genre d'attaques. C'est juste de faire comme ça, selon vous ? Alors, je dirais que ce n'est pas faux. Si vous prenez... Non, je veux dire par là, aux États-Unis, et là on voit qu'il y a un clivage quand même assez important, ce sont les entreprises qui investissent de façon massive. Mais elles ne sont pas les seules à investir. L'État investit de façon extrêmement importante. Les différents services investissent de façon très importante, mais les entreprises ne sont pas frileuses à investir là-dedans. D'ailleurs, à ce titre-là, nous avons commencé l'activité de cyber-sécurité en Suisse il y a quelques années. Depuis à peu près 18 mois, on est actifs sur le marché américain. En l'espace de très très peu de temps, nos revenus venant du marché américain sont à multiple de ce que l'on a en Suisse. Ce qui montre finalement qu'il y a une sensibilité qui est beaucoup plus grande de l'autre côté de l'Atlantique. Comment vous l'expliquez, qu'il n'y ait pas cette sensibilité ou pas assez en Suisse, Andri Kodalski ? Ce n'est pas limité à la cyber-sécurité. On a parfois l'impression en Suisse d'être dans un cocon et d'être quelque part à l'abri des attaques. Mais lorsqu'on parle de cyber-sécurité, il n'y a pas de frontières. Je dirais que les pirates ont la capacité de travailler au-delà des frontières, dans des régimes juridiques qui sont fondamentalement différents. Donc je dirais que c'est une situation où on n'a pas la chance d'avoir des voisins relativement gentils. Et ce manque de sensibilité est à tous les niveaux, chez les entrepreneurs mais aussi chez les politiques ? Je vous pose la question. Alors on voit quelque part une priorité qui est différente en disant qu'on n'a pas encore vu quelque chose de suffisamment inquiétant pour vraiment le prendre comme une priorité importante. Est-ce que vous avez parfois, je vous pose la question, des contacts avec des conseillers fédéraux, sachant que vous êtes leader en la matière ? Est-ce que certains ministres ou parlementaires vous ont appelé pour vous demander des conseils, André Koudelski ? Vous prenez langue avec ce personnel politique-là ? Alors j'ai eu de nombreuses discussions à cet égard, mais il ne faut pas oublier que pour que les choses vraiment bougent, il faut une prise de conscience qui ne soit pas uniquement politique ou uniquement dans les entreprises. Il faut que cela soit une vague de fonds. Et normalement, enfin très fréquemment pour avoir une vague de fonds, il faut qu'il y ait un élément visible dans le public. Je vais citer il y a quelques années le fait que le jour où il y aura un Hiroshima ou un Fukushima en matière cyber, et bien là il y aura une vraie prise de conscience. Mais malheureusement, il faut de temps en temps des choses relativement spectaculaires pour que les gens s'intéressent vraiment à domaine. Et ça n'est pas suffisant, cette attaque-là n'est pas suffisante, notamment parce qu'elle a très très peu touché la Suisse, ça vous le confirmez ? Alors jusqu'à présent, elle a peu touché la Suisse, mais je pense qu'elle va quand même faire progresser un peu des idées, dans le sens que c'est quand même quelque chose de plus impressionnant que ce qu'on a vu par le passé. Oui. Quelles sont selon vous les priorités que la Confédération doit mettre en l'état actuel des choses ? C'est de l'argent ? C'est du personnel ? Qu'est-ce qu'on doit faire à Berne pour parer les cyberattaques ? Alors la première chose, c'est vraiment une prise de conscience et une certaine éducation. L'argent est également important, mais je dirais la première chose, c'est vraiment cette prise de conscience au niveau communication. Au niveau communication, on n'est pas paré au fond à une gigantesque cyberattaque en Suisse, vous nous le dites clairement. Alors je pense qu'on ne l'est pas vraiment en Suisse, mais on ne l'est pas vraiment beaucoup en Europe non plus. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le type d'attaque qui risque de survenir dans le futur peut être beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Prenez un système, par exemple, de tout l'approvisionnement en électricité, prenez toute la question des réseaux de soins. Si, par exemple, vous avez une panne d'électricité qui dure une semaine, imaginez toute la chaîne du froid qui est rompue, tout le système de transport qui est perturbé. Donc vous pouvez imaginer des conséquences extrêmement fâcheuses. Et ça, c'est envisageable en Suisse aussi. Paralyser les barrages, les centrales nucléaires, techniquement on peut le faire. Des pirates mal intentionnés peuvent le faire. Je dirais que ça fait partie des scénarios possibles. Oui, vous ne rassurez pas en nous disant ça ce matin. Je vous répondrai que ce n'est pas limité à la Suisse. D'ailleurs, les Etats-Unis avaient identifié que si quelqu'un attaquait de façon vraiment offensive le réseau électrique, c'était considéré comme un acte de guerre. C'était un signal très fort vis-à-vis d'autres pays si une telle attaque venait à se produire. André Koudeski, on en prend acte et on espère qu'on ait entendu, si ce n'est écouté ce matin. On l'espère bien. On le rappelle que vous êtes administrateur délégué du groupe Koudeski, société spécialisée dans la sécurisation de contenu numérique. Vous avez été alerté vendredi matin. Vendredi dans le courant de journée. Vendredi dans le courant de la journée. On va passer à la lecture de quelques sujets de presse. Vous savez que c'est le jeu qu'on soumet, enfin jeu entre guillemets, à l'invité du jour. On va parler de quelqu'un dont je me suis laissé dire que vous le connaissiez un peu. Valérie Drou et Esther Coco sont avec nous. Le pouvoir des populistes a été surestimé. Et ça, c'est le titre d'une réflexion sur la victoire d'un certain Emmanuel Macron, nouveau président français. Analyse à lire dans le Tagessentaguer, Esther. C'est le propre des commentateurs de se montrer pessimiste, déclare en préambule l'auteur de cette chronique, qui explique ainsi les nombreux bémols des médias européens au sujet de l'élection d'Emmanuel Macron. On a pu lire que le nouveau président ne représentait en vérité qu'un quart des Français, qu'il avait peu de temps pour remettre son pays sur la bonne voie, ou encore que Marine Le Pen, en embuscade, pourrait reprendre le dessus en 2022. Pourtant, dit le chroniqueur, l'élection d'Emmanuel Macron est la preuve vivante que l'Europe de l'Ouest est immunisée contre le populisme de droite. D'ailleurs, Donald Trump n'aurait pas été élu président dans le système électoral français. Mais il a fallu aussi l'audace d'un Emmanuel Macron pour incarner l'envie de changement des Français. Et c'est à souligner, le nouveau président a combattu les populistes sans devenir lui-même un populiste. Sa victoire s'explique aussi par le début de reprise qui s'observe en France, car la seule vraie recette contre le populisme, c'est une reprise économique qui profite à tout le monde. Alors André Koudelsky, je vous pose la question, c'est vrai, il paraît que vous connaissez Emmanuel Macron, vous l'aurez rencontré plusieurs fois ? Je l'ai rencontré quelques fois, effectivement. Dans le cadre peut-être de la commission Attali, ce genre de choses ? Non, mais j'ai eu l'opportunité de le voir notamment une fois à Las Vegas. Mais je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelqu'un qui, en même temps, sait très bien écouter et vient avec des propositions positives. Et dans toute cette question finalement d'élection en Europe, ce qui manquait fréquemment, c'est le fait de faire rêver. Vous pensez qu'il fait rêver les Français ? Je pense qu'il est venu avec quelque chose vraiment de positif. Le problème, c'est qu'un bon nombre de gens viennent avec des craintes, avec des éléments qui sont négatifs. Là, vous avez enfin quelqu'un qui est venu avec quelque chose qui était positif. Et je pense qu'on oublie parfois que la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est de venir avec des propositions qui sont capables finalement de rassembler plutôt que de mettre les gens les uns contre les autres. Si vous regardez dans les quatre derniers finalistes, si on peut parler, ou demi-finalistes dans l'élection française, c'était le seul qui venait avec quelque chose qui était rassembleur plutôt que divisant. Et alors ça, c'est très bien. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Révolution, dans lequel il expose son programme, etc. Mais est-ce qu'il aura les moyens de sa politique ? C'est toute la question. Il y est confronté dès ce matin. Est-ce que la France est réformable ? Est-ce qu'il va être entendu Emmanuel Macron ? Que pouvez-vous nous en dire là ? Alors la seule chose que je puisse dire, c'est que c'est le plus grand défi. Je veux dire, la première étape étant passée, c'est là qu'on verra quelles sont les possibilités finalement de dépasser les clivages traditionnels en France. Et pour moi, c'est un des plus grands challenges. Je dirais qu'il ne sera pas facile, mais donnons-lui l'opportunité d'essayer au minimum. Il s'est présenté comme ça, comme quelqu'un qui n'était ni de gauche ni de droite, enfin qui dépassait cet ancestral clivage. Au fond, il est quand même un peu de gauche. Il a eu sa carte du Parti Socialiste. Il a travaillé, a été cornaqué par de grandes figures du Parti Socialiste, dont Jean Cataly, que je citais à l'instant. C'est un homme de gauche, Emmanuel Macron, non ? Moi, je ne le qualifierais ni de gauche ni de droite. Vraiment ? Dans ce que vous connaissez de lui ? Écoutez, ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions qui soient bonnes d'une part pour la France, d'autre part pour l'Europe. Et qui finalement accepte de faire finalement des efforts au-delà des clivages classiques. Prenez par exemple sa proposition de réforme du droit du travail. Je dirais qu'elle n'était pas franchement de gauche. Je veux simplement dire par là, la notion gauche-droite est peut-être dépassée pour relever un certain nombre de défis du futur. Vous êtes appelé à le revoir ? Peut-être êtes-vous encore en contact ? On verra. Vous ne dites pas non ? Écoutez, je ne sais pas. Très bien. Alors, on va parler de l'économie suisse, si vous êtes d'accord. Une grande interview de la directrice d'économie suisse, Monique Harule. C'est dans le temps, Valérie Droux, ce matin. Quotidien qui s'interroge, est-ce qu'économie suisse est une machine à perdre ? Questionnement sur les dernières campagnes de la fêtière et ses échecs. L'article cite l'immigration de masse ou le refus de la troisième réforme de l'imposition des entreprises, mais aussi la division sur la stratégie énergétique 2050, sur laquelle l'économie suisse n'a pas arrêté de position ferme. Ce n'est pas de la lâcheté, se défend Monique Harule, mais de l'honnêteté et de la transparence envers nos membres. Elle trouve la formule « machine à perdre » très sévère. A l'avenir, la présidente explique que la fêtière a décidé de mener des campagnes plus émotionnelles et de préciser que cela va exiger des efforts. Interroger aussi, c'est inévitable, sur l'élection d'Emmanuel Macron. Elle explique que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et la stabilité de l'édifice communautaire. Pour le reste, pour les entreprises suisses notamment, comme nous ne connaissons pas ses priorités en politique économique, il faut, dit-elle, rester prudent. Un mot sur l'économie suisse, est-ce que c'est devenu une machine à perdre, André Koudelsky ? Je ne pense pas que ce soit une machine à perdre. Je pense par contre que les difficultés rencontrées parfois par l'économie suisse sont un témoin finalement de la diversité de l'économie en Suisse et où les intérêts ne sont plus forcément tous alignés. entre une économie tournée vers l'exportation, un marché intérieur et encore dans les différents sous-secteurs, vous avez des intérêts qui peuvent être parfois divergents. Donc une telle fêtière n'aurait plus vraiment de sens ? Non, parce que je pense qu'elle permet quand même de mieux aligner que si elle n'existait pas. Mais je veux simplement dire par là, c'est que je crois que la situation actuelle n'est que l'illustration finalement de la complexité des rapports qui peuvent exister et où on ne peut plus forcément mettre tout le monde forcément d'accord sur tous les sujets. Peut-être l'économie suisse devrait-elle revoir sa communication sur ce plan-là ? Je vous pose aussi la question. Alors ce n'est pas spécifique à cette seule entité. Je veux dire, la façon de communiquer évolue de façon très très rapide actuellement et certaines entités sont plus rapides que d'autres à évoluer. Et parfois, le fait d'avoir quelques jeunes en matière de communication n'est pas une mauvaise idée. Donc l'économie suisse devrait rajeunir un peu son personnel ? Ce n'est pas à moi de donner des conseils. Vous avez un large sourire quand vous dites ça. Le loup de Wall Street, ça c'était un film d'ailleurs, Jordan Belfort, incarné à l'écran par DiCaprio il y a quelques années. Le héros, entre guillemets, de l'histoire existe bel et bien. Il est venu donner ses conseils à Zurich, mais ce n'était pas des conseils gratuits, des conseils au prix fort. Oui, récit dans le temps de la visite d'une rockstar, mais en plus cher. 799 francs le premier prix pour le séminaire de samedi jusqu'à 2999 francs pour le pack VIP avec photos souvenirs et DVD dédicacés. Jordan Belfort, ex-Golden Boy, devenu multimillionnaire à 26 ans, puis condamné pour fraude avant de se reconvertir dans le motivational speech, discours de motivation littéralement. Alors sujet du speech de samedi devant 5000 personnes, comment vendre, mais pas seulement des places pour des conférences. Savoir vendre, je le cite, savoir vendre c'est savoir être un être humain efficace qui peut communiquer. Et avoir les visages ravis dans la salle, conclut l'article. Jordan Belfort n'a aucun problème de ce côté-là, il pourra continuer à vendre son message au prix fort. Vous n'êtes pas allé l'écouter André Koudelski ? Non, par contre, cela démontre une chose, c'est que vous avez des secteurs régulés et d'autres qui le sont moins. Et aux Etats-Unis, de faire des choses qui sont borderline, si on peut parler ainsi en matière financière, peut s'avérer être très risqué. Par contre, lorsque vous ne faites que prêcher la bonne parole, là vous prenez moins de risques. Comment vous voyez, quelle est votre perception de ce monde, de Wall Street, cette finance, etc., totalement spéculative, détachée des biens réels, vous qui êtes quand même un entrepreneur qui est dans la réalité, comment vous voyez tout ça ? Avec méfiance, avec scepticisme ? Si on regarde les choses en prenant un peu de recul, c'est clair qu'il y a eu peut-être quelques abus, mais d'un autre côté, c'est un moteur extrêmement important dans le cadre de l'économie. Donc, il ne faut pas jeter, je dirais, le bébé avec l'eau. Vous faites comme Emmanuel Macron, qui ne veut pas jeter la finance avec l'eau du bain, d'ailleurs, c'est sa profession de foi. Non, mais pris d'une autre façon, on a parfois tendance à sous-estimer l'importance des banquiers d'investissement. Et aujourd'hui, l'Europe est devenue très très faible en la matière. Le pouvoir a passablement passé du côté des Américains et on ne doit pas sous-estimer l'importance qu'a la banque d'affaires pour l'économie en général. C'est peut-être moins visible, mais c'est extrêmement important. Merci beaucoup André Koudelsky d'avoir été notre invité ce matin. Juste un tout petit point, un conseil pratique pour des personnes qui venaient à remarquer le virus en question. Je veux dire, à un moment donné, il faut être extrêmement pratique. Si vous voyez ça, la première chose, c'est éteindre votre ordinateur. Après, prendre le disque, en faire une copie, un backup, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on sera capable de décrypter les informations qu'il y a dessus. Donc, la seule façon de geler le temps, comme mettre au congélateur votre ordinateur, c'est l'arrêter, puis faire une sauvegarde. Merci beaucoup pour ce précieux conseil André Koudelsky. Je vous en prie. Et bonne journée.